... Un appel, c'est lui, du Premier ministre, en papeur de l'intensification des efforts pour améliorer la sécurité routière. C'était aujourd'hui à l'occasion de la réunion du comité interministériel chargé, justement, de ce dossier. Une convention de partenariat, celle de partenariat signée aujourd'hui entre le ministère de l'Élevage et le ministère de l'Avironnement et du Développement Durable, c'est pour ce matin en Ouakchott. Une célébration, celle de la Journée de l'Enfant africain, célébrée aujourd'hui, cérémonie, supervisée par la ministre de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille. Voilà pour les principaux titres du journal, et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi, 16 juin 2023. 23h, 22h donc, nous commençons par la sécurité routière dont on a beaucoup parlé aujourd'hui à l'occasion de cette réunion du comité interministériel chargé de ce dossier. Et nous tenons aujourd'hui donc sous la présidence du premier ministre, monsieur Mohamed Bilal, Mestoud. Alors, qu'est-ce qui en est sorti de cette réunion ? Je demande réponse avec Aminata Khan. Le comité a constaté aujourd'hui l'évolution positive, notamment en ce qui concerne la diminution des accidents appelant à la poursuite des efforts déployés et au suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, ainsi qu'à l'adoption des mesures innovantes pour élever le niveau de sécurité sur nos axes routiers en révisant les textes réglementant les transports terrestres. Le comité ministériel a recommandé à cet effet de soutenir les mesures prises dans le domaine de la sécurité routière en impliquant la société civile et les acteurs dans le domaine des transports pour une sensibilisation plus inclusive en faveur de la diminution des accidents, voire même de l'élimination de ce phénomène en préparant la mise en œuvre du programme multisectoriel pour la sécurité routière auquel participeront divers secteurs ministériels pour assurer la réduction des accidents de la circulation. En conclusion, le premier ministre Mohamed Bilal Oul-Mesoud a recommandé au secteur concerné dans ce domaine de redoubler d'efforts pour harmoniser notre système avec les systèmes internationaux en la matière. Redoubler donc d'efforts pour améliorer la sécurité routière, c'est l'appel lancé par le premier ministre à l'occasion de cette réunion. Donc, le comité interministériel est tenu aujourd'hui, comité chargé justement de ce dossier. Après la distinction de la semaine dernière en matière de gestion, en matière de transparence dans les industries extractives, donc la distinction pour la Mauritanie, eh bien la Mauritanie vient d'être distinguée également aujourd'hui dans le domaine des droits de l'homme. La Mauritanie qui vient d'être classée deuxième au deuxième rang du niveau de l'indice de traité des êtres humains, c'est ce qui ressort du rapport annuel du département d'État américain, rapport rendu public hier. Alors, qu'est-ce que signifie ce classement de la Mauritanie au deuxième niveau de cette problématique ? Eh bien, réponse avec les commissaires aux droits de l'homme à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, le commissaire qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse, résumé de cette conférence, avec Cherna Chersadbou. Ce classement de la Mauritanie au deuxième rang de l'indice de la traite des êtres humains par le département d'État américain est une reconnaissance internationale des efforts considérables déployés par notre pays pour promouvoir et protéger les droits et libertés et préserver la dignité humaine. Une occasion pour le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Dou, ou l'Ahmad Salim, ou le Sidi, d'affirmer que cette mesure est le fruit du climat d'ouverture et de dialogue constructif avec les différents acteurs interpris par le président de la République, depuis son accession au pouvoir, qui a permis des progrès remarquables dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Le rapport qui a été publié aujourd'hui a abordé les progrès globaux réalisés par notre pays dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, passant en revue les mesures prises pour renforcer la prévention du phénomène, les mécanismes de protection disponibles, l'efficacité du suivi judiciaire et les efforts de coopération et de coordination internationale et locale pour éliminer la traite des êtres humains, a-t-il ajouté. Le rapport souligne également que la Mauritanie déploie de grands efforts pour éradiquer la traite des êtres humains, notant que le gouvernement a fait preuve d'efforts accrus en général par rapport à la période précédente, malgré l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur sa capacité à lutter contre la traite. Le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a ajouté que le rapport passe en revue les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, notamment l'augmentation des enquêtes, des poursuites et des condamnations des trafiquants en vertu de la loi anti-esclavagiste de 2015, la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'identification des victimes de la traite pour la première fois en cinq ans, le mécanisme national d'orientation des victimes et la création d'un fonds destiné au service des victimes. Il a particulièrement salué la création par le gouvernement de l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et son financement, ainsi que l'organisation d'importantes campagnes de sensibilisation sur les lois contre la traite et l'esclavage dans tout le pays. Il faut noter que l'élévation du classement de notre pays au deuxième rang de l'indice de la traite des êtres humains est une reconnaissance internationale des efforts considérables que déploie la Mauritanie pour promouvoir et protéger les droits et libertés et préserver la dignité humaine en Mauritanie. Elle est le fruit du climat d'ouverture et des dialogues constructifs instaurés avec les différents acteurs. La conférence est animée aujourd'hui par le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Conférence donc au lendemain de la publication de ce rapport annuel du département d'État où la Mauritanie a été classée au deuxième niveau de l'indice de la traite des êtres humains. La Mauritanie, qui je le rappelle, je le disais tout à l'heure, qui a été distinguée, vous le savez, la semaine dernière également en matière de transparence dans la gestion des industries extractives. C'était lors d'une conférence mondiale tenue à Dakar à l'occasion du 20e anniversaire de l'initiative de transparence des industries extractives. Distinction qui a été remise d'ailleurs au premier ministre qui participait à cette conférence. Voilà, venons-en maintenant aux religieux avec les pèlerins mauritaniens dont le dernier contingent est actuellement en route s'il n'est pas déjà arrivé à Médine pour les liessons de l'islam. Sixième contingent avec la délégation officielle conduite par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. On y reviendra bien entendu dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux là-bas en Arabie et saoudite. En tout cas, on va revenir sur le départ justement de ce sixième contingent. Donc, de nos parlants, il est le sixième et le dernier. Et cela donc en compte rendu de Cherna, Cher Sadbou. 420 pèlerins mauritaniens accompagnés de la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel d'Aoul Sidi Oul Amar Talib et le nombre de ce sixième contingent. Un contingent qui a quitté Nouakchott jeudi soir pour l'île de Saint en Arabie Saoudite afin d'accomplir le pèlerinage de l'an 1444 de l'Égypte. Avant le décollage, le ministre a eu des conversations avec les pèlerins portant sur leur observation sur les préparatifs du pèlerinage. Il a indiqué que les équipes de son département vont accompagner ces pèlerins au cours des différentes étapes du pèlerinage de leur départ de Médine jusqu'au retour à Nouakchott. De son côté, le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile Baba Ahmed Oul Mohamed Oul Baba Ahmed a précisé que l'inspection des avions qui ont transporté les pèlerins mauritaniens a donné de bons résultats. Les pèlerins ont déclaré que les procédures à l'aéroport se sont déroulées sans grande difficulté. Il faut noter que les pèlerins ont été salués à leur départ de l'aéroport international de Nouakchott ou Mtounsi par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et ça, c'était le départ du sixième et dernier contingent de nos pèlerins hier soir, ou si vous voulez, tôt ce matin, tout dépend. Eh bien, ils sont en route, en tout cas pour le moment, en route pour les liessins de l'islam. Ils vont commencer par Médine, où ils vont effectuer les 40 prières à la mosquée, dans la mosquée du prophète Mohamed, de payer sa vie sur lui, avant donc de partir pour la Mecque pour entamer le véritable pèlerinage. Le reste, après donc, le religieux, l'environnemental, avec cette convention signée aujourd'hui à Nouakchott entre le ministère de l'élévage et celui de l'environnement et du développement durable, signature donc au siège du ministère de l'élévage et par les deux ministres concernés, alors que vise justement cette convention, c'est ce que va nous dire Abdel Ademba. Cette convention signée entre le ministère de l'élévage et celui de l'environnement et du développement durable vise à mettre l'accent sur la conservation du patrimoine biologique afin de tendre vers un élevage intensif, voire les voisins moins, afin que le ministère de l'environnement et du développement durable puisse venir en aide au secteur de l'élevage pour la levée de fonds crééments et atténuer l'activité des acteurs du domaine de l'élevage sur le couvert végétal. Le ministre de l'élevage, Mohamed Abdelayou Luzman, a salué les collaborations antérieures entre les deux ministères qui, soulignent-ils, ont donné des résultats probants, particulièrement dans le cadre de l'amélioration quantitative du cheptel. Il a en outre mis en avant des avantages liés à la mise en oeuvre de cette présente convention. L'élevage... ...qui est en fait au cœur de la question environnementale et l'impact de l'élevage, comme vous le savez, est négatif sur l'environnement en général, mais à toutes choses, il y a une solution. Et l'idée en ce qui concerne cette convention, c'est pour atténuer l'impact de ce secteur d'activité sur l'environnement. Cet impact, bien sûr, il est sur, effectivement, la gestion du couvert végétal. Nous avons déjà travaillé ensemble, les années d'avant, sur la protection du couvert végétal par la lutte contre les feux de brousse. Nous avons intensifié cela par une sensibilisation commune. Le ministère de l'élevage a la chance d'avoir des organisations d'éleveurs pré-structurés, très bien structurés, sur tous les territoires. Nous avons également nos délégations régionales, dont c'est une occasion, effectivement, de joindre nos efforts, juste au cours, dans cette lutte contre les feux de brousse. Rappelons que cette convention cadre quinquennal va être déroulée chaque année à l'aide d'un plan d'action. Une convention cadre, une convention de partenariat, signée aujourd'hui entre le ministère de l'élevage et le ministère de l'environnement et du développement durable. La autre convention de partenariat, signée cette fois entre le MASEF et l'ILICEF et dans le domaine numérique. C'était aujourd'hui un marge, justement, de la célébration de la journée de l'enfant africain, une célébration, une cérémonie qui s'est déroulée au Centre de protection et d'intégration sociale à Elmina, Nouakchott, sur des cérémonies supervisées par la MASEF en personne. Et sous quel thème a été célébré cette année, cette journée de l'enfant africain, c'est ce que nous dit Aminata Khan. Plaider pour faire entendre la voix des enfants et des jeunes sur l'éducation digitale et la protection des enfants en ligne, c'est la thématique retenue cette année pour commémorer la journée de l'enfant africain. Présente à la cérémonie, la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Savi Amit Taha, a d'emblée indiqué que le secteur a mis en œuvre un ensemble de programmes visant à protéger les enfants et à les inculquer à travers l'adoption du système national de protection de l'enfance qui travaille à coordonner les efforts dans le domaine de la protection des enfants contre toute forme d'exploitation et de discrimination. Elle a ajouté que l'application de ce dispositif a permis de prendre en charge de nombreux cas d'enfants en situation difficile, de doubler le taux d'accès à l'éducation préscolaire et de prendre en charge près de 900 enfants polyhandicapés en plus des services fournis par les centres de formation et de promotion sociale des enfants à mobilité réduite. Elle a noté la nécessité pour la famille mauritanienne de prendre davantage des mesures pour protéger les enfants que ce soit à leur présence dans l'espace familial ou dans les espaces de jeux et de loisirs pendant les vacances. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Marc Lusset a salué les grands progrès réalisés au cours de ces dernières années, notamment en ce qui concerne les enfants dans les prisons. Dans un monde de plus en plus connecté où les frontières entre le réel et le virtuel s'estompent, il est essentiel que nous garantissions la sécurité, la protection et le bien-être de nos enfants dans un espace numérique en évolution rapide. C'est dans ce contexte que je suis ravi d'annoncer aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord entre l'UNICEF et le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille pour la mise en place du système de gestion de l'information Primero en faveur des enfants en Mauritanie. Primero est un outil puissant partagé par 54 pays au monde qui permettra de mieux identifier, de suivre et de répondre aux cas de violences, d'exploitations et de négligences dont les enfants peuvent être victimes. Ce système renforcera notre capacité à protéger les droits fondamentaux des enfants en Mauritanie et à assurer leur sécurité, leur bien-être, bien sûr. Enfin, le président du Parlement des enfants, Mohamed Yahyehoul Didi, a appelé dans un discours au nom des enfants à la conjugaison des efforts de tous les acteurs concernés par la situation des enfants en Mauritanie, notamment en intensifiant les travaux pour le développement de l'enfant dans une atmosphère où règnent la sécurité et la paix en application aux instructions du président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Kazouani. Il est à noter qu'en marge de la cérémonie de commémoration, une convention a été signée entre le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, convention relative à la mise en place d'un système de gestion de l'information pour les enfants en Mauritanie qui est un outil numérique pour un meilleur suivi et une meilleure réponse au cas de viol, d'exploitation et de négligence dont les enfants sont le plus souvent victimes. Commençons donc signé entre le MASEF et l'UNICEF en marge de la célébration aujourd'hui de la journée de l'enfant africain. Après le social, maintenant l'économique avec cette journée d'information organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et le PNUD. Ça s'était hier soir, un workshop en présence de plusieurs personnalités dont notamment le ministre secrétaire général du gouvernement et le thème de cette journée d'information et les interventions du PNUD en Mauritanie. Précision avec Abdoulade Meba. Cette journée d'information et de communication sur les interventions du programme des Nations Unies pour le développement pénible en Mauritanie en faveur du développement durable a constitué une opportunité de sensibiliser les participants sur les programmes menés par le système des Nations Unies et rendre compte de l'impact de ces différents projets dans l'atteinte des ODD. Il s'est tenu en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, de certains secrétaire généraux du département ministériel, d'acteurs de la société civile d'organisations internationales, de représentants de missions diplomatiques et de partenaires techniques et financiers. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Yachouboul Ahmed Aïche, a déclaré que notre pays a inscrit ses objectifs de développement dans le cadre de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030, qui constitue, dit-il, un ambitieux programme reflétant une vision de développement et une aspiration à assurer une croissance économique durable. Se dit-il, afin de réduire les inégalités, promouvoir l'inclusion sociale et réduire la pauvreté. Ces défis compliqués liés au développement requièrent une approche concertée et multipartite de co-création de solutions novatrices permettant de s'attaquer aux racines profondes des défis auxquels nous faisons face. Une telle approche est au cœur du rôle intégrateur des ODD du CNUT et repose sur une démarche d'intelligence collective orientée vers le futur, de concert avec le doute de la langue du système des Nations Unies, mais également avec les autres partenaires techniques et financiers, que je salue à la présence ici, et qui vise également à utiliser trois effets de levier particuliers. C'est l'innovation stratégique, la transition numérique, mais également les financements innovants pour accélérer le développement. Au niveau national, les solutions proposées par le CNUT sont alliées aux priorités nationales et s'articulent en outre autour d'une promotion des secteurs productifs, de l'économie, qui soient respectueuses de l'environnement, du renforcement de la gouvernance et de la modernisation de l'administration, de l'investissement dans le capital humain, la promotion de l'inclusion, de l'emploi, de l'automisation des jeunes et des femmes, le soutien à la transition énergétique ainsi que le renforcement de la résilience des populations, aux chocs multiformes, notamment les chocs climatiques. Plusieurs représentants de certains secteurs du gouvernement ont au cours de ces rencontres présenté certains programmes et réalisations en collaboration avec le PNUD. Ils ont aussi mis en avant les impacts de ces interventions sur les politiques menées par ces secteurs. Enfin, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et les représentants résidents du PNUD ont animé un point de presse au cours duquel ils ont passé en revue les domaines de coopération entre les deux entités. Une journée d'information organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le PNUD et qui a vu entre autres comme thème les interventions du PNUD dans notre pays. Cette journée, c'était hier soir. Autre rencontre également qu'a brité le Waxhote aujourd'hui, c'est la cinquième session du comité technique régional du projet Paris. C'est tenu aujourd'hui avec participation de plusieurs représentants du CILS et de la Banque mondiale. Précision avec Aminata Khan. Assurer le suivi et la mise en œuvre du projet régional d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel, c'est la quintessence des travaux de cette cinquième rencontre du comité technique. Outre la mise en œuvre, la session va également mettre l'accent sur les résultats du projet dans le domaine de l'exécution de son budget en identifiant ses axes majeurs et activités stratégiques pour les plans de travail et budget annuels des six pays du comité. Présent à la rencontre, le chargé de mission au cabinet du ministre de l'Agriculture, Mohamed Zawoun-Nemine, s'est dissatisfait des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui accompagne sa préparation depuis 2021. Il a souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour assurer le plus d'activités possibles avant la fin de la première phase du projet. Ensuite, le chargé de mission s'est longuement apaisanté sur les objectifs du comité technique régional pour le projet régional d'appui à l'initiative d'éligation au Sahel et de certains banquements qui ont été enregistrés au niveau de la mise en œuvre de certains axes du projet, espérant arriver avec des recommandations qui serviront à la prochaine étape de sa mise en œuvre effective. Lui succédant, le représentant de la Banque mondiale a souligné que le projet d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel est actuellement à la croisée des chemins et à des objectifs ambitieux. Nous sommes pratiquement à la croisée des chemins et nous avons des objectifs ambitieux et un temps très court pour les réaliser. Nous l'avons vu durant ces derniers jours de synthèse des missions d'appui. Il y a essentiellement trois principales directions. La première qui est évidemment la plus importante c'est comment faire pour la finalisation des plans d'action et des activités qui étaient prévues afin d'atteindre le cadre des résultats de façon acceptable, de le remplir complètement. Parce qu'en dehors de l'atteinte des objectifs et des indicateurs du cadre des résultats, le projet ne peut pas être en bonne position pour se défendre, pour vendre ces résultats. donc c'est un défi immense de finaliser et de compléter ce qui était prévu de faire. Il est à noter que le projet régional d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel contribuera à créer des conditions appropriées pour atteindre les résultats qualitatifs de la déclaration de Dakar en mettant en place des activités de mise en oeuvre des investissements dans le secteur de l'agriculture irriguée. Outre notre pays, ce projet compte également le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Tchède. C'était donc la cinquième session du comité technique régional dans le cadre du projet Paris, autrement dit l'appui à l'irrigation au Sahel qui s'est tenue aujourd'hui. Un workshop qui continue de vivre à l'ère des alliations des nouveaux maires et des nouveaux conseils municipaux. Aujourd'hui, c'était au tour de la commune d'Arafat d'installer son maire et son vice-président et son conseil municipal qu'ont rendu Cheikh Nachersadbou. Mohamed Mahmoud ou l'Ahmad Jiddou est le nouveau maire de la commune d'Arafat. C'est le Wali de la wilayah de Nouakchott Sud qui a supervisé cette cérémonie d'investiture en présence des autorités administratives et sécuritaires. Dans son discours pour la circonstance, le Wali de Nouakchott Sud a d'emblée salué la maturité politique des différents candidats aux élections municipales législatives et régionales du 13 mai dernier. Il a indiqué que le nouveau bureau du conseil municipal est composé de 21 conseillers en plus de 5 adjoints du maire. Les maires entrant et sortant ont exprimé leur attachement aux populations de la commune d'Arafat. C'était aussi l'occasion pour le maire sortant de faire le bilan de ses réalisations et de souhaiter plein succès à son remplaçant. Voilà donc pour l'installation du nouveau conseil communal de la commune d'Arafat ici. A Nouakchott, merci de suivre les GTF de la Mauritanie et à la suite du journal avec les activités des organisations des journalistes mais aussi avec la pléviométrie et avec les sports équestres. On commence par l'activité des associations journalistiques avec les activités qui se sont déroulées aujourd'hui à la plage organisées par l'association des journalistes mauritaniens Ami du littoral l'objectif de cette visite avec l'un des participants et membres de cette association. Nous effectuons aujourd'hui une visite au niveau de la mer donc ici avec un partenariat avec le projet OAKA qui travaille dans le cadre donc d'un projet visant à protéger la mer protéger la ville de Nouakchott donc comme vous le savez au niveau de la ville de Nouakchott le cordon d'hinaire s'est beaucoup détérioré ces dernières années et donc c'est dans ce cadre que notre association de journalistes Ami de la mer travaille avec ce projet dans le cadre de la sensibilisation pour que en tout cas ces brèches-là puissent être colmatées et pour que la ville de Nouakchott et les populations puissent être protégées contre ce danger qui s'aggrave de jour en jour notamment avec tous les changements climatiques auxquels nous assistons actuellement. Bakary Gueye membre donc de cette association des journalistes mauritaniens Ami de la mer Ami du littoral comme vous voulez. Autre association des médias également active ces derniers jours cette fois dans le domaine des droits de l'homme et cela se passe à Noisibu et bien cette association des journalistes mauritaniens pour les droits de l'homme a organisé un colloque c'était hier soir autour des droits et devoirs des travailleurs dans l'état de droit un colloque qui vise entre autres la mise en œuvre de la politique de l'état visant à respecter à la fois les droits des travailleurs mais aussi ceux des employeurs le colloque a été marqué par plusieurs présentations des exposés plusieurs interventions et des conférences insistant tous et toutes sur l'importance de telles rencontres sur un dialogue positif voilà donc pour l'environnement nous ne l'écoutons pas puisqu'on va parler de la pluviométrie plusieurs de nos wilayas notamment 5 ont été arrosées ces dernières 24 heures lesquelles les wilayas ont été arrosées et la hauteur des loups enregistrées c'est ce qu'on va découvrir ensemble là ils sont L'église de l'église 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 compétitions internationales. Ils ont en outre salué les sacrifices consentis par les membres et adhérents de la Fédération Mauritanienne de Sports Équestres. Le sport équestre dont la Fédération vient d'acquérir 22 nouveaux chevaux, dont 11 de races arabes et 11 de races anglaises, pour améliorer leur activité en vue de participer à des compétitions internationales. Et c'est sur ces chevaux que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes Rédaction des techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à la Prémature où s'est tenue aujourd'hui une réunion du comité interministériel chargé de la sécurité routière. Une réunion présidée par deux premiers ministres. Ici, nous sommes au ministère de l'Élevage avec la signature d'une convention aujourd'hui entre ce ministère et celui de l'environnement et du développement durable, une convention du partenariat entre ces deux départements. La signature, c'était d'aujourd'hui. Ici, nous sommes à Elmina, là-bas, dans le Marchand du Sud, précisément au Centre de promotion et d'intégration sociale à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain. Une célébration marquée également par la signature d'une convention entre le MASEF et l'UNICEF. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501